Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Merci d'être là à tous, bonsoir. Moi j'ai grandi dans une famille, dans un univers où la pratique artistique était naturelle, voire obligatoire. Que ce soit la musique, la peinture, le théâtre, la danse. Particulièrement sur la musique. La musique était omniprésente à la maison, chez moi, quand j'étais petit, il y avait de la musique partout. Et j'ai toujours été aussi très attentif aux sons, aux bruits qui m'entourent. Je me souviens, petit, par exemple, être totalement hypnotisé, apaisé, par exemple par les bruits des essuie-glaces, avec les clignotants dans la voiture quand j'étais petit. Dans ce contexte-là, mes parents me font le cadeau de m'inscrire au conservatoire, à l'école de musique, vers l'âge de 5-6 ans. Et dans l'école de musique, il y a quand même le mot école, avec des règles, des notations, des examens. Et moi, j'allais déjà à l'école toute la journée. J'ai retourné à l'école le mercredi après-midi ou le soir. C'était un peu contraignant, donc je me suis autorisé d'être un cancre à l'école de musique. Par exemple, au bout de quelques années, j'ai le grand honneur d'être le premier élève de mon professeur de piano, toute sa carrière, en fait, à louper son examen. Mes parents continuaient à m'encourager dans cette voie. Ils encourageaient aussi mon petit frère, qui suivait le même parcours. Je vous passe la fois où on l'a cherché partout, il est resté enfermé trois heures dans un carton pour échapper à son cours de solfège. Tout ça pour vous expliquer que dans mon esprit, au conservatoire, à l'école de musique, il y avait quand même, dans la pratique musicale, beaucoup de contraintes, beaucoup de règles, pour assez peu de plaisir. C'est que mon ressenti. Alors, le conservatoire, voilà. Dans le mot conservatoire, il y a le mot conservé, donc c'est un lieu où on conserve un savoir qui est immense, qui est riche. Mais ce savoir, il est quand même lié à une période précise, à un territoire géographique précis. Il y a vraiment une étiquette qui est la musique classique. Je continue mon parcours au conservatoire, et à l'adolescence, et avec toute la soif de liberté qui est liée à cette période, je décide veillamment de quitter l'école de musique, mais pas pour arrêter la musique, parce que j'avais appris quand même pas mal de choses là-bas. Et je monte un groupe de reprise avec mes amis, donc là, on commence à prendre du plaisir à pouvoir choisir ce qu'on va jouer nous-mêmes. mais on ressent vite une frustration, parce qu'on ne crée pas, on interprète, mais on ne crée pas. Donc, on va vite se mettre à faire des groupes, à expérimenter des styles, donc le rock, la chanson française, le reggae, ce qui fait que moi, ça me permet d'élargir un peu ma palette d'étiquettes musicales. Quelques années après, pendant mon parcours universitaire, à la fac, je choisis une option un peu par hasard qui s'appelle musique assistée par ordinateur. Et là, c'est une vraie révélation, parce que j'ai devant moi un outil aux possibilités infinies qui me permet de prendre un son qui n'est pas forcément le son d'un instrument de musique, de le triturer, de le transformer, puis prendre tous ces sons, les assembler ensemble, les déstructurer, les restructurer. Et c'est aussi un outil, quand même, qui est très pratique, où il y a peu de contraintes matérielles. Donc, simplement chez moi, avec mon ordinateur et une connexion Internet, je suis très vite amené à travailler avec des artistes, que ce soit des chanteurs, des rappeurs, des musiciens électroniques, qui eux-mêmes vont amener de nouvelles influences et vraiment encore plus nourrir ce catalogue d'étiquettes. Mais avec cet outil, je n'ai pas juste plein de palettes devant moi, je peux toutes les mélanger, mélanger toutes ces étiquettes. Donc, je peux utiliser mes bruits d'essuie-glaces et le clignotant quand j'étais petit. Donc, toutes ces rencontres aussi, dans mon parcours musical, elles m'ont emmené à voyager, à voir du pays. Et il y a quelques jours encore, j'étais en République du Congo pour un projet de sauvegarde de tout un patrimoine de berceuse, de comptines. Et à la différence de chez nous, où la berceuse sert à endormir un enfant, là-bas, la berceuse, elle va servir aussi à l'occuper quand il s'ennuie, à le faire patienter, à le soigner quand il est malade. Et bien au-delà de ça, la musique dans ce pays, elle fait vraiment partie de la vie quotidienne. Donc, n'importe quel outil qu'on utilise, il va être joué en rythme. On m'a même expliqué que dans un couple, si on a besoin de s'engueuler, on peut le faire tout à fait en chanson. Un des deux partenaires du couple va lancer le début d'une chanson, l'autre répondre avec une autre chanson. C'est un pays où tout est musique, et où la musique est partout. Vous imaginez bien qu'une fois de plus, ça a bien parlé à mes petits essuie-glaces et mes clignotants. Je ne parle pas très longtemps, je voulais simplement vous relater mon parcours pour vous montrer le contraste d'un début de pratique musicale où plein de règles, plein de contraintes, donc ces contraintes qui, bien sûr, sont des bases de ce que je fais aujourd'hui. j'ai réussi à aller vers quelque chose de beaucoup plus libre, donc une liberté de création totale, où j'ai trouvé vraiment le plaisir, et aussi le plaisir de l'émotion simple. Donc voilà, simplement, je pense que tout au long de ce parcours, j'ai eu raison de répondre oui à la question pourquoi pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Bonne soirée.